Dans quelques jours, nous serons en 2012. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est l'année de l'espoir. En tout cas, une attente formidable de changement. Et je souhaite que nous soyons suffisamment mobilisés, rassemblés, pour que 2012 soit vraiment l'année du changement. Parce que notre pays souffre d'injustices, d'inégalités, et puis aussi de manque de perspectives. Certains doutent même de l'avenir. Alors, il faut que 2012 soit vraiment, avec l'élection présidentielle, et je l'espère, l'élection de François Hollande, l'année du redressement de la France. La France a un avenir. Oui, la France a un avenir, mais elle n'aura que dans la justice, dans l'égalité des chances pour toutes les générations. Elle l'aura dans la solidarité, mais elle l'aura dans sa capacité à relever les défis, réindustrialisation de la France, réforme de notre système éducatif, la justice fiscale, de la justice sociale. Elle pourra se redresser et voir l'avenir avec confiance, que si, en même temps, elle pèse en Europe pour une autre orientation de l'Europe. Parce que le rêve européen, l'idéal européen de l'emploi, de la croissance, mais aussi de l'écologie, de la solidarité, n'est pas mort. Mais ça dépend de nous, ça dépend de nous tous. Alors je vous le souhaite pour vous, ce changement. Je le souhaite pour la France, je le souhaite pour l'Europe, et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, pour nous retrouver tous ensemble en 2012, avec François Hollande, pour une autre espérance, pour la France et les Français. Merci. 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 Merci.